bonjour à tous ici richard pour l'artiste autodacte avant tout je voulais vous annoncer que ça y est le pack sur comment progresser en anatomie est sorti et donc pendant toute la semaine de lancement là il est à 12 euros au lieu de 15 donc ça fait 20% de réduction et vous pouvez aussi l'acheter conjointement avec le pack sur la construction des corps en volume et le pack sur la gestuelle pour 35 euros au lieu de 50 ce qui fait un total de 30% de réduction donc pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes le pack de comment progresser en anatomie c'est un pack qui regroupe une méthode et des outils des exercices à faire pour pouvoir progresser en anatomie quel que soit votre niveau en anatomie en fait l'idée c'est de donner tous les outils pour ceux qui veulent travailler l'anatomie et donner un guide pour ceux qui savent pas comment se repérer dans la foultitude d'outils existants et de cours qu'on peut trouver sur le net et donc c'est un parfait complément du pack sur la construction des corps en volume et de la gestuelle donc je vous laisse aller voir ça sur le gumroad de l'artiste autodacte dont vous trouvez le lien en description et on passe maintenant à la suite de la vidéo alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait pas mal débat dans les milieux que je fréquente donc c'est à dire les milieux de l'éducation les milieux du dessin etc sur le fait d'avoir besoin ou pas d'une école pour progresser en dessin et surtout pour arriver à devenir professionnel en dessin en fait il n'y a pas de réponse absolue à cette question il y a des avantages et des inconvénients à chaque cas et du coup suivons qui vous êtes quel est votre parcours et où vous en êtes dans la vie peut-être que l'un ou l'autre des cas va s'avérer être le plus intéressant donc on va voir tous ces détails là dans le reste de la vidéo mais avant ça je vois revenir sur un point qui est vraiment important pour moi c'est le fait d'avoir un esprit d'autodidacte qu'on soit dans une école ou pas pour moi l'esprit de l'autodidacte c'est de vouloir prendre son éducation en main de pas se contenter de se laisser porter parce qu'on nous propose donc je dis bien esprit autodidacte parce que en vérité personne n'est vraiment réellement autodidacte on apprend toujours de son entourage on apprend de ce qu'on lit sur le net on apprend de ce qu'on lit dans les livres on apprend de ce qu'on voit et on apprend de notre environnement la façon dont l'esprit fonctionne c'est de combiner les choses qu'il a déjà vu donc si on ne voit pas les choses on ne peut pas les combiner différemment et si on devait soi-même retrouver toutes les règles de la perspective ça nous prendra un temps fou au lieu de s'appuyer sur ce qui a été fait par les générations précédentes donc quand j'ai nommé ma chaîne l'artiste autodidacte c'était pas pour dire l'artiste qui n'apprend de personne puisque ça à mon sens c'est impossible mais c'est vraiment pour dire qu'il faut garder un esprit autodidacte quoi qu'on fasse c'est à dire continuer à étudier les sujets qui nous intéressent par tous les moyens possibles l'esprit autodidacte c'est ça c'est de faire la démarche de chercher les ressources pour apprendre ce qu'on veut et pour calibrer son éducation à soi même l'opposé de l'esprit autodidacte pour moi c'est l'esprit scolaire qui est juste de faire ce qu'on nous dit pour avoir des bonnes notes c'est le fait de n'avoir aucune volonté propre aucune envie particulière et de juste suivre un programme ça à mon sens c'est pas du tout l'esprit autodidacte l'esprit autodidacte c'est vraiment d'avoir un objectif et de trouver les moyens d'apprendre ce qu'il nous faut pour arriver à cet objectif donc on va reprendre maintenant la discussion sur est ce que c'est intéressant d'avoir une école ou non en commençant par les points forts d'être dans une école qu'est ce que ça vous apporte de plus ben déjà dans une école il ya un programme qui nous est fourni et ça c'est quelque chose qui peut être difficile à retrouver en autodidacte on ne sait pas forcément dans quel sens prendre les différents problèmes l'école va nous donner un guide à ce niveau là donc ensuite à l'école et les intervenants qui viennent donner les cours il n'y a pas besoin de chercher et ça c'est assez appréciable aussi ensuite le point le plus important pour moi dans une école c'est qu'on va être entouré d'autres étudiants de notre âge qui vont être dans le même cas que nous ça permet de créer une émulation entre les étudiants de donner une bonne raison de se motiver pour travailler et ça va aussi permettre de créer un réseau c'est à dire que une fois que vous sortirez de l'école tous ensemble vous allez tous intégrer des entreprises et vous aurez déjà du coup des connaissances dans beaucoup d'entreprises de votre domaine et ça c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important dans le milieu professionnel donc ensuite et c'est un point non négligeable il va y avoir une structure avec une heure à laquelle aller en cours avec des notes avec du suivi et ça ça peut pousser les gens à travailler et ça va une certaine pression qui oblige à avancer ensuite un autre avantage c'est que la plupart des écoles sont plutôt généralistes donc c'est un avantage pour ceux qui ne savent pas précisément ce qu'ils veulent faire ils vont pouvoir toucher un petit peu tous les domaines et trouver leur voie de cette manière là donc là ça c'est un point fort uniquement pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire ça permet aussi de découvrir des choses qui nous plaisent auxquelles on s'attendait pas forcément je sais que là où je donne des cours il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent en voulant faire de la 2d et uniquement du caractère design et qui finalement se rendent compte que la 3d ça les passionne et ils plongent là dedans à corps perdu et ils auraient peut-être pas découvert ça par eux mêmes ils seraient peut-être juste confrontés à des murs au niveau du caractère design sans jamais trouver que la 3d c'était vraiment ce qui leur convenait et enfin dernier point fort c'est que l'école va vous décerner un diplôme donc c'est pas forcément le cas pour toutes les écoles mais celles qui délivrent un diplôme européen ou un diplôme international quel qu'il soit ça compte parce qu'il y a certaines entreprises à l'étranger qui vont demander à avoir un diplôme et pour avoir un visa c'est souvent plus facile si on a déjà un diplôme international qui prouve nos compétences après si vous êtes vraiment très bon les entreprises qui sont intéressés trouveront le moyen de vous faire venir mais ça enlève déjà une barrière d'avoir ce diplôme après par contre il ya des points faibles aux écoles surtout les écoles supérieures dans nos domaines c'est que c'est très cher faut compter en général au grand minimum cinq à six mille euros mais souvent autour de 7 8 9 mille euros l'année donc à ça s'ajoute bien souvent le logement puisque c'est rare d'avoir l'école exactement à côté de là où on habite et si on est sur une école qui forme en trois ans ça nous fait déjà 25 mille euros et si on monte à 5 6 ans comme certaines écoles on peut arriver à pas loin de 50 mille euros et c'est clairement clairement pas négligeable de commencer avec des d'être comme ça dans sa carrière donc ça à moins d'avoir des parents qui peuvent payer les études content ça reste un frein pour beaucoup et c'est tout à fait compréhensible ensuite deuxième point faible c'est que tout ce que je vous ai dit dans les points forts c'est dépendant de la qualité de l'école et toutes les écoles se valent pas le fait d'avoir un programme et des intervenants qui viennent de des cours c'est intéressant mais que si le programme est bon et que les intervenants sont bons être entré dans d'autres étudiants pour créer son réseau c'est intéressant sauf que si l'école n'est pas très bien réputée dans le milieu votre réseau va être relativement faible tout comme le diplôme qui n'est pas forcément international et le fait d'être généraliste ça dépend toujours du programme en fait donc surtout si vous choisissez une école et que vous savez que vous allez dépenser entre 30 et 40 mille euros dedans assurez vous que c'est la bonne école montrez cette vidéo à vos parents s'il le faut mais surtout comprenez bien qu'il vaut mieux faire une année sabbatique à apprendre tout seul pour pouvoir passer le concours et rentrer dans une bonne école plutôt que de rentrer dans n'importe quelle école juste pour en avoir une l'année suivante quoi ce que je sais qu'il ya pas mal de parents qui ne veulent pas que leur enfant passe une année à entre guillemets ne rien faire genre à ne pas être dans une école mais vraiment il vaut mieux pas d'école qu'une mauvaise école parce que si on va dans une mauvaise école les points faibles seront toujours là c'est à dire que ce sera toujours cher et en plus ça va nous bloquer pour faire autre chose et en plus on ne va pas en tirer tous les points forts et donc dernier point faible d'une école le fait que tous les cours soient obligatoires et qu'il faille souvent avoir une note correcte dans tous les cours ça pose un souci pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire en fait parce que vous allez avoir une progression bien moins rapide que si vous apprenez tout seul quelque chose que vous voulez faire imaginons par exemple que vous vouliez faire concept artiste dans une école comme celle où je donne cours vous allez avoir des cours de dessin et de 2d pendant les deux premières années mais vous allez avoir très peu de cours qui sont vraiment spécialisés sur le concept art ça peut être être une dizaine de jours par ans et après l'école va surtout se concentrer sur d'autres domaines comme la 3d etc etc ce qui est très intéressant et de toute façon sera pas perdu si vous voulez faire concept artistes d'apprendre de la 3d mais vous pourriez utiliser bien mieux votre temps et devenir concept artistes en trois ans que passer cinq ans à ne même pas réussir à obtenir ce que vous voulez donc à moins d'être dans une école qui est vraiment spécialisée dans le domaine dans lequel vous voulez aller il ya forcément plein de moments où vous perdez du temps entre guillemets c'est jamais vraiment perdu mais c'est du temps qui pourrait être mieux utilisé pour quelque chose qui va vraiment vous servir dans votre carrière c'est d'ailleurs le principal point fort de ne pas passer par une école c'est qu'on va pouvoir étudier de manière très spécifique ce dont on a besoin est ce qu'on veut donc on va atteindre plus vite son objectif surtout que avec tous les cours qu'il y en ligne on peut trouver les meilleurs profs de la planète pour une fraction de ce que va coûter vraiment une école ensuite un autre point fort du fait de faire sans école c'est qu'on va pouvoir aller à notre rythme s'il ya quelque chose qu'on n'a pas compris on va pouvoir revenir dessus autant qu'on veut c'est quelque chose qu'on a compris rapidement on va pas besoin on va pas avoir besoin de rester une semaine dessus et donc pour peu qu'on soit bien discipliné qu'on soit bien guidé et c'est ce que j'essaye de vous apporter avec l'artiste autodiac eh bien on va vraiment pouvoir aller à l'essentiel le plus rapidement possible et donc en théorie le fait de faire ça de chez soi sans école ça coûte moins cher et c'est plus efficace qu'une école mais ça c'est en théorie puisqu'il ya aussi des points faibles évidemment au fait de ne pas avoir d'école à commencer par la motivation le fait de ne pas avoir de structure ça oblige à passer du temps à essayer de s'organiser à trouver la façon de se motiver à réussir à couper les distractions puisque je vois que même en école il ya plein d'étudiants qui réussissent à être distrait toute la journée à être sur facebook à être à jouer à des jeux trop régulièrement des trucs comme ça alors tout seul j'imagine même pas ce que ça donnerait pour ces étudiants là le truc c'est que tout seul on est obligé d'essayer de faire ça sinon on voit qu'on perd énormément de temps mais voilà ça prend quand même du temps de trouver son cadre de trouver ce qui fonctionne pour nous comme comme structure comme façon de se motiver et surtout la façon de se discipliner plus que de se motiver on reparlera de ça dans d'autres vidéos donc ça c'est peut-être le problème numéro 1 et après il ya la question de savoir quoi étudier en priorité c'est difficile de se retrouver dans toutes les théories qui peut y avoir et c'est aussi difficile de se retrouver dans les différentes approches des différents professeurs qu'on va pouvoir trouver un des grands risques qu'il ya je trouve à étudier par soi même c'est de changer trop souvent d'enseignants entre guillemets ce qui fait qu'on va jamais avoir vraiment de certitude sur la manière dont on va approcher tel ou tel problème et des fois c'est bien de se concentrer sur un enseignement en particulier pendant un temps avant de passer à autre chose mais pas de voir tout en même temps sinon on va jamais vraiment se concentrer sur quoi que ce soit on va jamais finir aucun exercice qui nous est proposé et ça peut vraiment poser problème ensuite c'est évidemment plus difficile de se faire un réseau c'est pas possible mais c'est plus difficile et le dernier point qui peut être problématique sur le fait de ne pas avoir d'école c'est que c'est pas forcément facile de convaincre ses parents qu'on va être capable de le faire et que ça vaut le coup de faire ça ce qui fait qu'il ya beaucoup de parents qui préfèrent encore payer 15000 euros l'année pour être sûr que leur enfant va dans une école et leur payer un logement et la nourriture qui va avec plutôt que de payer juste la nourriture pour un enfant qui va rester à la maison et travailler et ça c'est un problème qui est difficile de régler faut juste réussir à convaincre les parents que c'est possible après ça c'est peut-être pas négociable pour tous les parents quoi donc au final ce qu'on peut voir dans les grosses différences qui entre les deux c'est que les défauts des écoles on ne peut pas s'en débarrasser ce sera toujours cher et on a vraiment qu'une influence très minime sur le programme par contre les défauts du fait de ne pas avoir d'école on peut réussir à les atténuer voire s'en débarrasser par exemple le fait que ce soit plus difficile de se faire un réseau en fait on peut réussir à se créer un réseau avec internet avec les événements live qui se passe aussi mais c'est vrai que ça demande plus d'efforts de toute façon quand on n'a pas d'école tout demande plus d'efforts en fait trouver les cours qu'il nous faut trouver les enseignants qu'il nous faut se créer le réseau tout ça ça va prendre beaucoup plus d'énergie de pour le réseau vous pouvez aller sur des groupes facebook en privilégiant peut-être les groupes les plus professionnels pour aller sur discord sur illustration motivation par exemple ou sur l'artiste autodirect vous pouvez aller rencontrer des pros et des amateurs aussitôt que possible stocker une conférence qui est un événement pas loin de chez vous ou même un peu plus loin n'hésitez pas à dépenser de l'argent pour ça pour faire créer du réseau c'est important ensuite un autre problème qu'on peut atténuer c'est le fait de savoir quoi étudier et de ne pas avoir de programme ça pour le coup l'artiste autodidacte c'est ce que j'essaie de remplir comme problème avec mes cours en fait et après il ya certainement plein d'autres ressources comme ça mais comme je vous disais essayez de garder la même structure pendant un moment voir si ça vous convient et tirer tout ce que vous pouvez tirer de la structure en question par exemple si vous prenez un cours de l'artiste autodidacte c'est rempli d'exercices et bien faites ces exercices juste voir les vidéos ça va pas vous suffire et je connais des étudiants comme ça qui vont regarder mes vidéos puis regarder d'autres vidéos sur le même sujet par exemple je sais pas sur le dessin volume par exemple et qui ont regardé plein 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 de vidéos comme ça qu'ils ne vont jamais faire aucun des exercices et après quand ils vont se retrouver devant leurs feuilles ils vont être un peu perdus parce qu'il ya beaucoup ils ont eu beaucoup trop d'informations un bon cours bien construit il vous donne les informations nécessaires pour faire les exercices et c'est là où vous en tirez le plus c'est au moment où vous faites les exercices parce que c'est là où vous appliquez vous fixer la connaissance c'est pareil pour les cours d'autres écoles quoi genre school islam ou quoi faites les exercices et faites le cours en entier aussi pour en tirer le maximum c'est le meilleur moyen ensuite c'est plus difficile de se motiver ça c'est sûr mais c'est possible d'atténuer ça et surtout je vois des gens qui n'arrivent même pas se motiver en école donc c'est tout à fait enfin l'école ne résout pas tout quoi mais du coup pour quand on n'a pas d'école c'est difficile effectivement de se motiver mais du coup il faut trouver une discipline je ferai une de ces vidéos sur motivation vs discipline et à mon sens c'est la discipline le plus important il faut réussir à se trouver une régularité un rythme des habitudes faut se créer des habitudes c'est surtout ça qui va être important ça c'est tout un travail sur soi effectivement peut-être que les premiers mois ça va être un peu difficile mais petit à petit en éliminant les distractions en trouvant votre structure vous allez réussir à progresser à ce niveau là et c'est une compétence qui va vous être très utile par la suite si vous êtes capable de vous motiver tout seul pour apprendre des choses aussi difficiles que le dessin vous êtes capable de vous motiver tout seul pour n'importe quel projet qu'on va pouvoir vous proposer et ça ça fait de vous quelqu'un de super important dans une production parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous donc voilà voyez qu'on peut réduire la plupart des problèmes de fait de ne pas avoir d'école mais c'est sûr que l'école va apporter un confort supplémentaire ça permet aussi d'avoir entre trois et cinq années où on va pouvoir se concentrer sur les études sans trop d'autres problèmes à côté même si forcément il y en a un petit peu la vie continue à s'écouler autour et c'est aussi pour ça que c'est rageant pour les gens comme moi qui voient certains étudiants gâcher un petit peu leurs années d'études en passant leur temps à jouer alors que c'est des années qu'on retrouvera jamais en fait on retrouvera jamais ce confort de pouvoir étudier toute la journée un domaine qui est censé nous passionner quoi donc après évidemment je sais très bien que pour un adolescent ou un jeune adulte ça peut faire juste un peu vieux compte dire ça mais ben c'est le rôle un peu des vieux cons de rappeler des choses qui sont des choses évidentes de toute façon je suis sûr à 80% quand vous aurez mon âge vous direz la même chose aux petits jeunes que vous verrez glandouiller c'est peut-être juste une des étapes de la vie quoi d'ailleurs ça me fait penser qu'un des derniers points faibles des écoles c'est aussi que souvent il y a une limite d'âge et que bah du coup c'est juste pas accessible pour les personnes qui veulent se reconvertir ou les personnes qui veulent continuer à apprendre des nouvelles choses une fois leur formation initiale achevée donc il y a quelques écoles qui proposent des cours du soir ou des cours en formation continue c'est loin d'être la majorité et donc suivant l'âge que vous avez ça peut vous fermer totalement les portes d'une école et du coup vous êtes obligé de faire sans école et du coup là c'est vraiment des points sur lesquels on peut rien faire en fait donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé avant mais je voulais quand même souligner ce point là donc pour finir je vais réitérer ma mise en garde aller dans une école ne vous garantit pas de devenir vraiment bon si vous y allez en vous laissant juste porter par l'école en faisant juste qu'on vous demande vous allez jamais vous démarquer de la masse des étudiants et vous aurez du mal à atteindre le poste que vous voulez vraiment atteindre donc garder un esprit autodidacte que vous soyez dans une école ou pas et d'ailleurs je conseille aussi à tous ceux qui sortent d'une école et à tous ceux qui sont déjà professionnels de continuer à apprendre de garder cet esprit autodidacte cette volonté de progresser le plus longtemps possible voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura été utile on se retrouve ce week-end pour une vidéo mini tips et la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo du mardi d'ici là dessinez bien et passez une bonne semaine ciao ciao